Pour en faire trébucher là, les arbitres n'ont pas branché, et Embry là aussi se crée une possibilité de 3 contre 2 avec une bonne chance, et l'ouverture du score, et bien le voici le premier but pour Embry Piotta, celui-ci il va faire du bien, c'est le Danois Peter Egin qui marque après 91 secondes dans ce match, alors on le disait, la thématique pour Embry Piotta, c'était la confiance en zone d'attaque, et bien ce but il est terriblement important pour les Tessinois, du haut, sur ce premier surnombre à 3 contre 2, il était dans un angle difficile, Peter Egin, mais il a réussi à soulever le puck dans la lucarne, le gardien Gilsen ne couvre pas. On va solliciter un changement de ligne, on va repartir plein axe avec une certaine maîtrise, là, on contrôle un petit peu long, mais la frappe du revers pour le 2 à 0, but de Dario Burgler, alors qu'Embry Piotta semblait en difficulté dans ce match, et bien sur un contre, Dario Burgler du revers, on se réjouit de revoir ce but car il est magnifique, le lancé de Dario Burgler, son deuxième de l'exercice, le contrôle a semblé un petit peu long dans un premier temps, mais il a réussi à prendre à revers, et bien le gardien Gilsen qui s'en veut sur cette intervention là, effectivement, la rondelle qui termine au fond du but. Le trajectoire du bloc qui a été bien lu par Dominique Egli, 3 points depuis le début d'exercice pour lui, et on retrouve Andrés Ambul encore une fois, c'est le capitaine qui va relancer cet après-midi le HC Davos sur cette action de rupture, but pour Ambul, il a perdu, on le disait au début de ce reportage, son maillot de top scorer qu'il a porté vendredi dernier face au Lausanne Hockey Club, et bien là, avec une accélération remarquable, il glisse la rondelle sous la jambière du gardien Chaccio, et Davos revient donc à... Le gracie, c'était un melon 3. Corvie, oui, Corvie bien joué, la rondelle est toujours jouable, et c'est l'égalisation pour Davos, avec l'aigle bromé. De partout, en 8 minutes, les locaux ont refait leur retard face à Ambripieta, profitant de cette prison sifflée contre Costner, pour A5 contre A4, marqué le numéro 2, suite à ce beau geste de Corvie là, qui a éliminé Totti. Et puis, situation confuse devant le gardien Chaccio, qui n'a pas réussi à capter ce puck, on a cru à l'instant qu'il allait pouvoir le conserver. Et bien, sur lui, Ebromé, qui célèbre ainsi un nouveau but de partout. Tout est à refaire pour Ambripieta, qui avait le match en main, mais qui a laissé revenir les grisons. Au niveau de la physionomie du match, ce n'est pas à y mériter. Pour l'équipe de Volvend, Chaccio Grogui sur le banc, la possibilité ici avec Stransky, goal ! C'est Rasmussen pour Davos ! Et l'équipe de Christian Volvend, pour la première fois cet après-midi, prend une longueur d'avance, grâce à sa triplette reformée. Stransky, Rasmussen, Bromé, Zgragan, Rasmussen, et puis, le retour, cette situation confuse. Chaccio était presque déjà en train de discuter avec les arbitres, mais cette rondelle, il ne l'avait pas correctement captée sous sa jambière. Rasmussen a tout. Elisère avec un bulle. Très bien fait là pour le gardien Chaccio. Bien protégé son premier poteau. C'est pas terminé ! Quel joli petit solo pour M. Enzo Corvi, 4 à 2 ! Le calme, la sérénité, la maîtrise pour l'international suisse. Ne jamais se précipiter, même si on est devant le but. Il a, eh bien, avec une élégance tout à fait certaine, eh bien, trouvé le numéro 4 pour sa formation. Ça, c'est un but important. Le deuxième de son exercice. On se réjouit de revoir le ralenti. Il arrive maintenant. Regardez avec quelle facilité il rentre dans la zone de défense. Un défenseur désespéré s'est jeté pour tenter d'intervenir. Mal lui en a pris. C'était Dodi. Alors qu'un Tessinois a peut-être perdu une lame sur son patin. Il revient sur un pied. Oh, avec un petit peu de chance. Oui, il y a une faute. Pénalty. Pénalty. Pour faire trébucher. Pénalty, c'est Fröller, là, qui s'interpose face à Schmutz. Regardez le geste de l'arbitre. C'est un pénalty. Et ça, c'est l'occasion de définitivement valider la victoire pour le HC Davos de Christian Volvend. Pélo. Il reste moins de 5 minutes à faire. Et le top scorer Mathias Bromé à 4'39 pour le doubler. Et pour permettre à son équipe de prendre 3 longueurs d'avance, le Fantasque Bromé ! C'est goal ! Très joli pénalty. À Bromé, il vient chambrer encore une fois les Levantins en effectuant le geste de l'aigle, le 4ème but. Bromé, avec ses célébrations suite au but, avec une erreur ! Une grosse erreur de Gilsen. Et c'est le 3ème but pour André Piotta sur cette frappe d'Izaco Dotti, qui n'avait vraiment pas le point d'un but, mais qui a terminé tout de même au fond du filet. Une minute encore à faire. Ça semble un petit peu court. On va revoir. Il a voulu intervenir avec son biscuit. Et puis... Gilsen. Et puis, on a go. Et puis...